C'est une première, un magasin Ikea en centre-ville. L'enseigne suédoise ouvre aujourd'hui un espace en plein cœur de Paris, dans le quartier de la Madeleine, avec un magasin plus petit et plus proche des consommateurs urbains. Et c'est une tendance, Mathieu, de nombreuses enseignes font ce chemin vers les centres-villes. Aurélien Fleureau. La France reste un pays toujours très marqué par la culture de l'hypermarché, mais une fois que le territoire est bien couvert, les marques ont besoin de passer à une autre étape. Et avec la montée en puissance du commerce en ligne, c'est désormais la marchandise qui va aux clients, et non plus l'inverse. Voilà pourquoi ce mouvement se retrouve dans tous les types d'enseignes, explique Yves Marin, spécialiste de la consommation au cabinet Barthel. Ikea n'est pas le seul dans cette logique-là. Le Roi Merlin ouvre des petites surfaces urbaines. C'est vrai dans le bricolage, c'est vrai dans d'autres secteurs économiques aussi, et en particulier dans l'alimentaire, puisqu'un des gros sujets, c'est justement l'ouverture de drives piétons ou de magasins urbains qui soient livrés depuis la périphérie des grandes villes, en particulier de Paris. Pour ces magasins, le gain est aussi économique. Plus besoin de payer un loyer commercial hors de prix pour un très grand local en plein centre-ville, ce qui permet de proposer des tarifs plus attractifs pour les consommateurs, sans pour autant avoir 100% des produits disponibles en stock, mais en proposant de les réserver et ensuite de se faire livrer. Le magasin Ikea de la Madeleine sera par exemple 4 fois plus petit que ce situé en périphérie. Dernière preuve de cette tendance de fond, Darty vient d'ouvrir à Paris un magasin de seulement 80 mètres carrés. Aurélien Fleureau du Service Économie d'Europe.